Des chèvres, symbole d'une filière animale productive. En cette période de polémique sur les aides de la PAC, la politique agricole commune, Stéphane Paquet fait le choix de présenter sa liste chez un berger. Le message est clair. En cas de victoire à la Chambre d'agriculture de la Corse du Sud, tout sera fait pour défendre le modèle d'élevage traditionnel face à Bruxelles. On n'oppose pas la PAC aide aux hectares et la production, mais au contraire, on dit que justement cette aide est faite pour qu'il y ait plus de production. Depuis 2015, les aides européennes ont été revalorisées. À l'hectare, un éleveur insulaire perçoit autant que son homologue continental. Mais les surfaces déclarées ont augmenté. La Commission européenne s'est inquiétée. L'État et l'association Anticor ont pointé du doigt les responsables consulaires de Corse du Sud. L'eau sortant dit ne pas comprendre. La revalorisation s'est faite en lien avec le ministère de l'agriculture. On a mis quelques mois pour préparer un référentiel tous ensemble qu'on a réussi à faire accepter au ministère par Paris. On a eu des contrôles et après ces contrôles, on a été payés. Donc aujourd'hui, l'État s'est fait taper dessus au niveau de l'Europe et aujourd'hui, on peut dire que l'État n'a rien trouvé à faire d'autre que de nous taper dessus en disant qu'on était des escrocs. Par l'agriculture et l'igualité veulent aussi favoriser des projets collectifs pour la production, la transformation et la vente. Il y aurait une coopérative par micro-région baptisée Vitrine de Vallée pour ce qui est de l'installation des jeunes. Le problème majeur étant le foncier. Le but est de limiter les friches en trouvant des dispositifs incitatifs. Vu qu'en l'état des choses, il y a des projets de loi qui concernent des taxations de terrains constructibles non bâtis, pourquoi pas à ce moment-là de taxer des terrains qui sont à l'abandon pour, je ne dirais pas forcer parce que le terme n'est pas bon, mais pour convaincre les gens à les laisser à des exploitants, à des jeunes qui voudraient s'installer vu que les terrains sont à l'abandon en friche et ne sont pas constructibles. En reconduisant l'union avec les jeunes agriculteurs face à des opposants divisés, malgré les critiques, Pan-Henri Goultour et Di Gualita abordent le scrutin de manière sereine.